Lechaïm, lechaïm Un jour, quelqu'un est venu chez un rave Ce quelqu'un qui est venu, c'est quelqu'un qui avait une très grande taille Qui était très très fort, qui pesait beaucoup Et le rave l'invitait à boire quelque chose Et il l'invitait à s'asseoir sur une chaise qu'il avait devant le bureau du rave C'était une chaise avec des grosses cordes Donc il a été troué au milieu, une sorte de filet comme ça, une sorte de hamac Et il a dit, s'il vous plaît, asseyez-vous, prenez place Lorsque ce monsieur s'est assis sur cette chaise La chaise s'est effondrée, toutes les cordes se sont ouverts Et le rave, qui savait bien arranger des situations, mettre à l'aise tout le monde Il dit, vraiment, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, tu me rappelles vraiment Yaakov Avinu La personne s'étonne, quel rapport avec Yaakov Avinu ? Il dit, lorsque Yaakov, il était sur le chemin Il est sorti de Bercheva, il est parti à Haran Et bien, il a écrit qu'il a voulu dormir quelque part Il y avait plusieurs pierres, il y avait douze pierres Et toutes les pierres se bagarraient Et chacune a dit, je veux que le tzadik Yaakov va mettre sa tête sur moi Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a fait que toutes les pierres vont devenir une seule pierre Et donc les douze pierres sont devenues une seule pierre Le monsieur dit, mais quel rapport avec moi ? Il dit, lorsque tu as voulu t'asseoir Tous les trous, il voulait que tu vas être assis sur ce trou-là Alors, à chaque fois, il a fait qu'il y a un gros trou qui s'est fait Et comme ça, tous, tous étaient sur tous les trous en même temps On reviendra pourquoi on a raconté cette histoire Mais, dans cette paracha, on nous raconte Quand Yaakov Avinu, il a dormi Qu'il y avait une échelle, une échelle qui montait Sur laquelle il y avait des anges qui montaient, qui descendaient Un jour, dans les années 60 On raconte comme ça, en tous les cas Que se rentraient des jeunes étudiants dans le bureau du rabbi Ce qui était fréquent à cette époque-là Le rabbi prenait donc des étudiants dans son bureau en Yiridout Et le rabbi leur parlait et il demandait des questions Un jour, un des étudiants a demandé au rabbi Quelle est l'approche du judaïsme en ce qui concerne Les juifs qui ne sont pas pratiquants ? Il faut se rappeler que c'est dans les années 60 Ce n'est pas comme aujourd'hui dans lesquels c'est évident Que tout le monde, on accueille tout le monde Et que chaque juif c'est un bon juif, etc A l'époque, ce n'était pas toujours vu comme ça Il voulait voir qu'est-ce que le rabbi avait à dire Sur les juifs qui ne sont pas religieux Peut-être en parlant d'eux-mêmes aussi Qu'est-ce que le rabbi va dire ? Le rabbi, toujours, sait très très bien répondre Et en même temps, sans vexer personne Et en faisant par ça un très bon message Le rabbi leur a dit Vous connaissez sûrement l'histoire de Yaakov Avec l'échelle lors de ses rêves Je ne sais pas pourquoi le rabbi leur a dit L'histoire avec Yaakov Et les anges qui montent sur l'échelle Le rabbi peut-être aurait pu dire tout simplement une échelle Mais en tout cas, comme ça, on raconte Le rabbi leur a dit Vous connaissez donc Yaakov comme ça Il a vu les anges qui montaient Et qui descendaient sur l'échelle Le rabbi leur a dit comme ça Il y a des gens qui se trouvent Très très haut dans l'échelle Mais ils stagnent Ils ne bougent pas Ils sont toujours à la même place Il y a certains Qui sont en bas de l'échelle Mais ceux qui sont en bas de l'échelle Mais ils sont en train d'avancer Dites-moi Qui est-ce qui est plus haut ? Qui est-ce qui va plus loin ? Celui qui est en haut en train de stagner Ou bien celui qui est en bas en train de monter ? Et la réponse est évidente le rabbi dit C'est celui qui est en bas Il est en train d'avancer Lui Il est sur le bon chemin Celui qui est en haut en train de stagner Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est en train de stagner S'il est en haut en train de monter C'est encore mieux évidemment Le rabbi dit Même si on est en bas en train de monter Là on est en train de faire quelque chose En autre mot le rabbi leur a dit Pratiquant, pas pratiquant Qu'est-ce que ça change maintenant ? Dieu il veut voir Qu'est-ce que toi Quels sont les efforts que toi Tu vas faire pour avancer Dans ta vie pour continuer Pour faire un effort Que tu n'as pas l'habitude de faire Si quelqu'un fait un effort Quelqu'un sort de soi-même Quelqu'un va avancer dans sa vie Quel que soit le domaine Dans l'étude de la Torah Dans sa prière Dans sa charité Dans la bienfaisance qu'il fait Avec les gens qui sont autour de lui Dans son comportement Avec ses parents Avec ses cousins Avec ses conjoints Avec ses enfants Avec ses élèves Quelle que soit la chose Mais il est en train d'avancer Il est en train de faire plus Dans ces cas-là Cette personne-là Elle est sur le droit chemin Elle est en train d'avancer Celui qui peut être tout en haut Mais il n'est pas en train d'avancer Hier C'est comme aujourd'hui Aujourd'hui c'est comme hier Et demain ça va être comme aujourd'hui Il peut être quelqu'un Qu'on va cocher C'est bon J'ai fait ci J'ai fait ça J'ai tout ce qu'il faut Mais Tu n'es pas sorti De tes barrières Tu n'es pas sorti de tes barrières Eh bien Tu n'es pas en train de monter Tu n'es pas en train d'avancer Et comme on dit dans la suite De la paracha La bénédiction qui a été donnée Tu vas briser les barrières Tu vas déborder À l'ouest À l'est Au nord Au sud De tous les côtés Il faut Il faut briser Il faut avancer Si tu restes exactement le même Tu n'as pas avancé Eh bien Dans ces cas-là Tu n'as pas fait ta mission Tu peux dire J'ai coché J'ai fait ce que je devais faire Mais ce n'est pas ta mission La mission c'est d'avancer C'est sur l'échelle Et d'avancer Et pour cela des fois Il faut se faire un grand trou Dans la tête Comprendre Que ce que le rabbin nous dit De faire maintenant C'est ça qu'il faut faire Parce que lorsque Tu es encore carré Tu n'as pas réussi A faire un gros trou Dans ta tête Tu n'as pas réussi A faire un oufara Et bien dans ces cas-là Tu dis Mais comme ça Je fais déjà Depuis tant d'années Depuis tant d'années Je me comporte comme si Dans tel domaine Je me comporte comme si Dans tel domaine Eh mes grands-parents Ils faisaient comme si Ok très bien Tu veux alors vas-y Va faire comme tes grands-parents Dans tous les domaines aussi Comment ils se lavaient Comment ils se comportaient Dans d'autres choses Donc d'hygiène Comment va prendre aussi Peut-être un cheval aussi Il va se comporter Comme les grands-parents Quel rapport maintenant Ce qu'il y avait avant On te dit maintenant C'est de l'actualité Il y a un assis Dans le chef de la génération Il te dit Qu'est-ce qui se passe Pour notre génération Qu'est-ce qui se passe Ça colle maintenant Ça colle pas Avec ce que tu comprends Tu comprends pas Le rabbin te dit maintenant C'est l'époque T'as compris T'as pas compris Retroule dans ta tête Laisse passer le message Du rabbin rentrer Dans sa tête Laisse-toi Que tu vas pouvoir briser Pour avancer À bord de l'infini Lorsqu'on est attaché A ce que le nasia Dans le chef de la génération Nous dit A ce moment-là Tu es sur une échelle Et tu avances Tu n'es pas juste Quelqu'un Un religieux Que Aujourd'hui c'est comme hier Et demain c'est comme aujourd'hui Et tous les jours C'est exactement la même chose Chaque jour Tu es en train d'avancer Sur l'échelle Parce que le rabbin lui-même Est un exemple Il nous dit Comment il faut toujours avancer Lorsque le rabbin avait 70 ans Il y a des gens Qui ont ce drôle De conseils Qui ont donné au rabbin D'aller à la retraite Le rabbin quand il a parlé Comme un juif Il doit toujours avancer Dans son avis Comme un être humain Chaque instant Qui est dans sa vie Il doit toujours avancer Il ne doit pas stagner Surtout pas prendre une retraite Arrêter carrément de travailler Il faut avancer Comme le rabbin a dit À un des états Un des gouvernements De l'état d'Israël De l'Erette Israël Pour être plus précis De nos terres saintes Et bien le rabbin leur a dit Que lui il a des plans Encore pour 10 ans D'ailleurs le rabbin a dit Que comme moi Je leur ai demandé à eux Ils m'ont dit Hachem Ya'azor Qu'Hachem me va aider Le rabbin dit Moi je demande Comme un balabait Comme quelqu'un de carré Et il me répond Comme un rabbin Hachem Ya'azor Mais le rabbin a des plans Pour avancer Il y a tout un plan Ce n'est pas que demain Ce sera la même chose Il y a encore des plans Il y a encore un qui vont avancer Et de nos jours Nous sommes les plans du rabbin Le rabbin veut qu'on va avancer On va continuer Pas stagner avec ce qu'il y avait Jusqu'à présent Basé sur les enseignements du rabbin Avancer Développer Et si pour ça Il faut faire un gros trou Il faut faire un gros trou Comme ça on va réussir A monter sur cette échelle Comme ça on va réussir Et qu'à Kadosh Baruch On va aider chacun de nous Que dans l'intérieur de nous-mêmes Il va y avoir Qu'on va briser On va déborder dans tous les sens Que ce soit sur le plan matériel Que ce soit sur le plan spirituel Que ce soit pour une bonne vie Pour une bonne santé Pour le masal Pour ceux qui en ont besoin Pour avoir des enfants Pour une bonne parnassa Et pour le plan spirituel aussi Pour l'éducation des enfants Pour l'étude de la Torah La compétition des mitzvot Donne beaucoup de tzedakat Desharite Et pour beaucoup de mivetzaim Et pour tous qu'il faut Pour amener L'avenir de Mashiach Nao L'chaim L'chaim